bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va parler d'une fonction un petit peu cachée de reaper qui pourtant ô combien hyper pratique lors du mixage j'ai ici un arrangement avec une batterie et une petite partie d'un synthé basse que nous verrons plus tard et je vais vous faire écouter de quoi il retourne directement rien de bien transcendant j'ai préparé ici une chaîne d'effets déjà sur ma piste pour gagner plus de temps de quoi allons nous parler aujourd'hui et bien il y a une fonction de reaper qui est assez masqué si on ne la connaît pas il est difficile à trouver c'est la fonction ici delta solo en effet si je clique droit sur mon plugin sur le petit potard de dry wet de mon plugin et bien je peux passer le la fonction en delta solo si je reclique dessus le mode revient normal et je peux également utiliser alt clic pour passer dans ce mode qu'est ce que le delta solo alors le delta solo en fait une combine qui consiste à techniquement regarder ce qui se passe à l'entrée du compré de l'effet regarder ce qui se passe à la sortie d'inverser la polarité d'un des deux signal afin de se retrouver en fait avec uniquement ce qui se passe au sein du plugin on va le faire exactement ici sur notre kick vous allez vite vous rendre compte de quoi il retourne je vais donc créer d'abord une courbe qui ou sur mon kick et on se rend donc compte que l'EQ fait son travail si je passe le mode si je passe l'EQ en mode delta solo et bien que se passe-t-il je n'ai que la différence entre avant mon EQ et après mon EQ ce qui veut dire que je peux isoler mes mouvements d'EQ ce qui me permet lors d'un mixage et bien de trouver exactement les fréquences qui me posent problème ou à contrario les fréquences que je veux mettre en avant essayons sur ce kick on entend ici qu'il y a quelque chose d'assez carton qui n'est pas très très sympa à l'oreille on peut donc descendre complètement je vais bypasser ce point d'EQ et je vais essayer d'écouter une deuxième fréquence qui pourrait me poser problème alors actuellement on n'entend rien parce que je ne touche aucun bouton ici on entend très clairement que là j'ai la fondamentale et ici j'ai la première harmonique qui n'est pas toujours forcément pertinente dans tous les styles on a aussi un côté très caoutchouteux donc je vais me permettre de la mettre vers le bas et affiner le Q voilà ça fera partie des fréquences que je n'aime pas on va regarder également ce qui se passe dans l'infra grave donc je vais passer ici cette premier point d'EQ en mode high pass donc je laisse passer le haut et on peut entendre jusqu'à quel point notre filtre va atténuer les basses fréquences quelque chose comme ceci me paraît bien on va aller voir au niveau des attaques et au niveau de la fondamentale on se rend compte donc on peut avoir une attaque plus viandeuse plus plastique ici une attaque un peu plus pointilleuse ici et carrément du clic ici donc je peux donc choisir quel type d'attaque est le plus pertinent pour mon mixage très facilement on va réduire le Q quelque chose comme ceci me conviendra bien je vais bypasser également le point et je vais me regarder ici ce qui se passe sur la fondamentale afin d'essayer d'isoler la fondamentale au maximum le but ici de vraiment l'avoir la note de la grosse caisse je vais bypasser également mon EQ et maintenant je vais repasser mon EQ en mode normal et je vais successivement allumer tous mes points d'EQ à partir de là on a là exactement ce que notre EQ fait on peut repasser en delta solo on a donc là ce qu'on enlève et bien sûr vous pouvez ensuite peaufiner la quantité de gain que vous voulez affecter ou retirer à chaque point mais je vous invite à faire ça plus dans des conditions de mix bien évidemment ça fonctionne avec n'importe quel type d'effet par exemple ici si vous voulez entendre ce que votre compresseur implique et bien vous pouvez passer en mode delta solo alors ici il ne se passe rien parce que je n'active pas encore la compression on va mettre ici le ratio par exemple à 4 et on va descendre le threshold donc qu'est-ce qui se passe ici c'est que notre compresseur en fait finalement fonctionne comme une gate il enlève ce qui ne passe pas au travers du compresseur et ne nous laisse entendre que ce qui est compressé et donc il faut réfléchir à l'envers ici par exemple l'attaque j'augmente l'attaque dans le delta solo donc ça veut dire que plus j'entends de l'attaque en mode delta solo et bien ça veut dire qu'il y a plus d'attaque qui va être réduite lorsque mon compresseur va être mis en mode normal donc il faut réfléchir à l'envers c'est un peu délicat au début mais on s'y fait vite donc ici je veux laisser du punch à mon compresseur donc j'aurais tendance à dire que je dois ouvrir l'attaque pour avoir moins d'attaque en mode delta solo voilà là on entend clairement qu'on laisse passer la première transitoire et pour la release plus on entend mon kick qui est long et bien ça veut dire que plus le sustain va également être compressé aussi est-ce que c'est quelque chose que je veux ou pas lors de mon mixage et bien ça c'est à vous d'en décider mais vous pouvez très clairement l'entendre ici je vais essayer d'être le plus transparent possible lors de ma compression et donc je peux repasser ici en mode normal et avoir une compression qui me convient très bien bien sûr ça n'est pas limité aux effets dripper ici j'ai une gate donc si je passe ma gate en mode delta solo ici et bien le signal d'entrée est égal au signal de sortie donc on n'entend rien je vais progressivement ouvrir l'entrée chaule et donc là à l'extrême la gate agit comme un ducker ou comme un compresseur infini qui nous fait entendre ce qui ne passe pas à travers la gate donc en gros ce que la gate va rejeter et donc ça nous permet de pouvoir régler très finement les paramètres ici à droite d'attaque et de release quelque chose comme ceci si j'enlève le delta solo mais on se rend compte que grâce à cet outil on a pu très facilement céder dans notre traitement alors on peut ouvrir la porte à plein d'autres possibilités par exemple ici sur la caisse claire et bien j'ai préparé un outil de Transient Shaper si je passe en mode delta solo et bien je peux me rendre compte de quelle portion d'attaque on parle donc ici avec le paramètre speed par exemple mais on se rend compte que plus je tasse vers la droite plus la partie de l'attaque que je vais mettre en avant est courte par contre plus je me tasse vers la gauche plus je vais également aller chercher une portion de decay et donc si je veux augmenter l'attaque de ma caisse claire pour augmenter le punch et bien j'augmente ici d'un bon niveau et ensuite avec le paramètre speed et bien je vais essayer d'écouter exactement la partie de la transitoire que je veux mettre en avant quelque chose comme ceci alors ici on est un petit peu trop haut au niveau intensité voilà qui est mieux un autre exemple également et bien c'est avec le Réafir on entend ici que le son des cymbales est assez agressif dans certaines zones de fréquence et bien qu'à cela ne tienne on va passer en mode flat ici en mode compresseur on va légèrement augmenter le compresseur on va descendre ici aller chercher quelque chose au niveau des hauts médiums et pour ce faire on va aller en delta solo voilà toute cette partie là est assez désagréable à l'oreille comme vous pouvez l'entendre en jouant avec le ratio du compresseur pas trop lourd et l'air de rien et bien nous venons en quelques clics à l'aide de notre delta solo et bien de considérablement améliorer le son de notre batterie alors on peut aller beaucoup plus loin dans le concept en effet ici j'ai écrit une petite ligne de basse que je vais vous faire écouter avec la batterie et que se passerait-il si je mettais cette fonction de delta solo au profit d'un arrangement musical je m'explique ici j'ai préparé un réacomp et je vais configurer ce réacomp de la façon suivante je vais d'abord le mettre en mode normal et pas en mode bypass voilà qui est fait je vais le montrer en auxiliary input donc afin qu'il entende non pas l'entrée principale mais une entrée auxiliaire et cette entrée auxiliaire et bien je vais décider que ce soit le kick ici qui arrive dans les canaux 3 et 4 de ma piste ici voilà l'entrée auxiliaire sera les canaux 3 et 4 je n'aurai besoin que de 4 canaux ce qui veut dire que maintenant c'est les impulsions du kick qui vont décider du comportement de mon compresseur c'est ce qu'on appelle la compression sidechain donc si j'écoute ici la basse on entend donc que le compresseur réduit le volume drastiquement au gré des attaques de kick et bien que se passe-t-il si je passe mon mode en delta solo et bien j'ai ma ligne de basse qui suit scrupuleusement ce que le kick joue et j'ai le gré de jouer avec l'enveloppe de ma basse ici grâce au release et la tac je vais donc détourner un petit peu cette fonction première de delta solo pour ici l'utiliser à des fins d'arrangement bref comme vous l'avez compris cette petite astuce de reaper cette petite fêture de reaper est hyper pratique c'est bien de la connaître donc j'espère vous l'avoir fait découvrir j'espère que ça vous sera bien utile je vous invite à vous abonner commenter partager mettre un petit pouce bleu tout ça tout ça la petite cloche vous connaissez tout ça par coeur je vous dis à bientôt merci pour votre attention à la prochaine ciao ciao